Yo les acharnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, comme tu peux le constater, niveau capillaire, on n'est pas dingue là. Mais bon, on va essayer de s'améliorer la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo, un nouveau vlog pour te parler de la finale du tournoi 4e série de Duilac sous Pérépertuse. Ouais, c'est un petit nom un petit peu barbare. C'est dans les terres, dans l'Aude. Alors, c'est pas long de Perpignan, on est à peu près à une demi-heure, 40 minutes de Perpignan. Et demain, je joue la finale. Vous l'avez vu, j'ai déjà remporté ma demi-finale la semaine dernière. La vidéo est déjà sortie, vous avez pu la voir sur mon vlog. De toute façon, je te la mets juste ici. Si tu as envie d'aller la voir de nouveau ou si tu ne l'as toujours pas vue, n'hésite pas à aller jeter un oeil, c'est intéressant. Sur ce tournoi, j'étais tête de série 31. Donc, on était deux têtes de série de 31. Et on se retrouve en finale. Et le match se joue demain à 10h30. Et Dieu sait que je déteste jouer le matin. Mais bon, on va faire avec. Événement super sympa. Vraiment, le cadre est plutôt cool. La demi-finale, ce n'est pas joué à Duilac, elle s'est jouée à Tuchan. Donc, ce n'est pas très loin. Mais en tout cas, c'est vrai que l'organisation est vraiment top. Tu sens qu'il y a vraiment une passion du tennis. Et ça, ça fait plaisir. Je suis là, à l'heure actuelle, la veille du tournoi. Donc, comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo juste avant. On va gripper, sur-gripper, pardon, les deux raquettes. Mes deux raquettes qui sont dans un état un petit peu déplorable. Puisque j'ai pas mal joué ces derniers temps. Et je me suis entraîné sur terre battue. Donc, autant te dire que la poussière laisse tomber. Donc, on va faire ça ensemble. Après, le sac, il est quasi prêt. Demain, je ne jeûnerai pas. On est en période de ramadan. Je ne jeûnerai pas. Tout simplement parce que ça risque d'être très intense le matin. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir que je m'hydrate. Je l'ai fait au TMC. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, puisque vous avez déjà pu voir le TMC de Saint-Génis. Au moment où je tourne cette vidéo, elles ne sont pas encore sorties. Mais comme d'habitude, il y a ce système de... Voilà, c'est de la post-prod, quoi. Maintenant, il y a un gros souci. Aujourd'hui, il y a eu énormément de vent dans les Pyrénées-Orientales. J'espère que là-bas, il y en aura moins. Mais ce n'est pas dit. Et s'il y a du vent, c'est super chiant de jouer. Je vous le dis, c'est vraiment relou. Donc, on risque de jouer dans des conditions pas dingues. Donc, il va falloir faire le nécessaire. De toute façon, une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Les acharnés, vous le savez, je suis en partenariat avec Infomax. Qui m'a donné un PC pour pouvoir vous faire les montages. Je vous fais maintenant les montages sur ce PC. Et je vais vous le montrer. Le PC, il est là. Avec des performances incroyables. Je vais vous parler de ça rapidement. Évidemment, je vous mets le lien juste en dessous, en description. Qui vous permettra d'obtenir une réduction de 10% sur le site Infomax. Rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une entreprise qui vend des PC portables et des PC de bureau. Mais également des composants qui te permettent de faire ta propre configuration PC. Ça s'adresse surtout aux gamers. Mais aussi aux monteurs qui, comme moi, veulent monter des vidéos de bonne qualité. Donc moi, je filme en 4K. C'est très compliqué de monter sur un PC qui n'a pas beaucoup, par exemple, de mémoire vive. Donc la RAM, il faut la booster. Et c'est ce que fait Infomax. N'hésitez pas, 10% sur votre prochain panier. Attention, c'est un seul panier par personne. Et seulement 20 personnes auront droit à cette réduction. Donc je vous conseille de faire vite. Allez-y, c'est juste en bas en description. Bon, voilà la bête, les acharnés. Donc super PC. Alors la marque, je ne saurais pas vous la donner. C'est une marque assez particulière. Je vous la mettrai en description. Ce n'est pas une marque connue. Mais vraiment un PC. Enfin, moi, je ne le connais pas. Peut-être que les gamers connaîtront. Allez voir en description la marque. Mais sinon, c'est un PC avec de grosses qualités. Un processeur Intel Core i5. Donc ça, c'est pas mal. On a une carte graphique pas trop mal. On a 32Go de RAM. Donc c'est énorme. 1TB de mémoire de SSD. Donc ça, c'est vraiment, vraiment monstrueux. Franchement, pour le montage, c'est l'idéal. Bon, après, pour tout ce qui est caractéristiques particulières, je vous avoue que moi, je n'y connais absolument rien à l'informatique. J'ai vraiment fait confiance à Christophe, qui est l'un des cofondateurs d'Infomax pour le PC. Et pour l'instant, j'en suis satisfait. Franchement, et puis surtout, le service après-vente est énorme. Pour vous donner un petit exemple, j'avais eu quelques lags au niveau de mon logiciel parce que Finman 4K, c'est très, très gourmand. Il m'a envoyé un disque dur supplémentaire d'un Teraoctet. Donc, vous imaginez, je vous laisse aller voir à la vente combien ça vaut un disque dur. Vraiment super. Il m'a dit que ça faisait partie du service, etc. Il ne m'a même pas fait payer en plus. Et ce n'est pas parce qu'on est partenaire. Là, c'est vraiment en tant que client. Il m'a dit qu'il le ferait à n'importe quel client. Donc, je trouve que le service après-vente est juste énorme. Rien à dire. On va revenir sur le tennis, préparation du sac. Et ensuite, on va aller se coucher parce qu'il est quasi minuit déjà. Demain, je dois me lever à 7h30, 8h. Je vais voir. Je n'ai pas encore établi ce que j'allais faire demain matin dans mon emploi du temps. Il faut que je regarde aussi le trajet. Combien de temps je mets pour aller à Duilac en partant de Perpignan. Je suis basé à Perpignan. Normalement, il y a 40 minutes de route à peu près. Il faut que j'aille gonfler un de mes pneus. Et puis derrière, ce sera direction Duilac. Et puis voilà, match final du tournoi 4e série. Première finale. Et j'espère choper mon premier titre, premier titre de ma carrière de tennisman. Vamos ! Ça sera juste avant le grand chelé. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà les acharnés. Ça y est, vous avez pu le voir. Je viens de gripper mes raquettes et de finir le sac. Grosso modo, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste rajouter la nourriture. Là, je vais vous montrer le sac comme d'habitude, ce qu'il y a dedans. Mais derrière, je rajouterai une banane, je pense. Et puis ce sera tout. Je n'aurai pas besoin de plus d'être une petite madeleine, un petit truc sucré au cas où. J'ai besoin d'un coup de boost. Mais normalement, ça devrait le faire demain. Et tout d'abord, je voulais vous montrer quelque chose. Je vous en avais déjà parlé pour ceux qui avaient vu mon FAQ. Mon premier FAQ pour les 300 abonnés, souvenez-vous. Il y en aura d'autres. Il y en aura un autre parce que je sais qu'il y a de nouveaux abonnés qui ont plein de questions à me poser. Je ferai, pardon, un nouveau FAQ prochainement. Mais je vous avais parlé de mon frère. Voilà, mon petit frère qui est décédé l'année dernière. Le 30 janvier 2022. Et demain, je jouerai avec la casquette qui portait tout le temps. Je voulais vous la montrer. Elle est là. Voilà, c'est une casquette. Alors, la marque Nike, mais ce n'est pas sponsorisé. Mais voilà, c'est une casquette qui portait tout le temps. Il l'avait tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la tête. Voilà. Et demain, ce sera mon petit objet pour le bonheur. Si je gagne demain, je lui dédierai. Parce que c'est vrai qu'avec mon petit frère, c'est aussi avec lui que j'ai appris à aimer le tennis. Quand on était petit, on allait sur un terrain de basket. Et on avait acheté des petits filets Artengo basiques, là, qui étaient portables. Et on les mettait au niveau d'un terrain de basket qui n'avait même plus de panier. C'était vraiment au quartier. Moi, j'ai grandi en banlieue. C'était la haisse, comme on disait. Voilà, c'était la crise. Il n'y avait rien. On s'amusait. Dès qu'il y avait Roland-Garros, souvent à la télé, on descendait au City. Et on allait taper la balle au tennis. On n'avait pas les moyens de faire du tennis en club. Ça coûtait très très cher. Et voilà, donc on faisait comme ça. Je voulais lui rendre hommage. Et demain, si... En tout cas, demain, j'espère qu'il sera avec moi. Et la victoire, je lui dédierai. Donc demain, pas le droit de perdre. Parce que ce sera pour lui. Voilà les acharnés. Je vous montre rapidement le sac. Comme d'habitude, il n'y a rien d'exceptionnel, finalement. Vous savez vraiment tout ce que je prends maintenant. Je vous le montre tout le temps. Regardez. Évidemment, mes deux raquettes, Voilà, qui sont grippées. Nickel, toutes neuves. Donc il y aura la casquette là. Donc des affaires de rechange. Bon, j'en prends toujours au cas où j'ai un t-shirt qui craque. Un short, on ne sait jamais. Là, petite bouteille d'eau. D'accord ? Serviette. Là, il y a mes chaussures. En dessous, vous avez des balles neuves, etc. Bon, ça, on s'en fout à la limite. Voilà. Et ici, vous aurez mes poignets. Voilà. Mes poignets qui seront là. Et c'est tout. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel, finalement. Dans ce sac, c'est toujours le même. Pour moi, c'est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller me coucher pour demain être en forme. Bonne nuit. On se retrouve demain matin pour la suite de ce vlog. Yo, les acharnés. Ça y est. Jour J. Nous y sommes. Dimanche 16 avril 2023. Je suis prêt. J'ai mon moyer de match. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Le sac est prêt. Donc là, je vais partir dans une dizaine de minutes. Je vais aller gonfler mes pneus, comme je vous l'ai dit hier. Enfin, un de mes pneus. Et puis ensuite, on va prendre la route. Il y a 49 minutes de route. Partir vers 9h10, 9h15, une fois que les pneus seront gonflés. Pour arriver un peu avant 10h, à peu près 10h, 10h05, au pire des cas. Et puis, entamer un bon échauffement avant de commencer le match. Puis, quelques prises de vue, évidemment, comme j'ai l'habitude de le faire, sur les sites des matchs. Donc voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Go pour la finale du tournoi 4e série de Dulac sous Pérez-Pertuse. Et je pense que le cadre va être pas mal parce que c'est sur la route du château. Donc, je vous montrerai ce que c'est. On verra. Apparemment, on ne peut pas louper le TC. Ça va être top. Allez, c'est parti. Vous voyez, 9h. Le temps n'est vraiment pas trop mal. Il fait plutôt beau. Il y a une petite brise légère. Je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 30 km devant. Avec des rafales, par contre, à 65. Donc là, on est à Perpignan. Il y a 40 000 euros. Donc, la météo va forcément changer. Mais visiblement, d'après ce que j'ai vu hier, c'est un peu le même principe à Dulac. Il y aura petit vent en moyenne et éventuellement, quelques rafales qui vont venir perturber ce match. Puisque Dieu sait que quand il y a du vent, c'est compliqué de jouer. Donc, on va faire avec. En toute façon, on n'a pas le choix. Il y a quand même un petit peu de vent. Regardez, je vous montre les arbres. Mais j'espère que ce sera un peu moindre à Dulac. Regardez. Vous voyez l'arbre là-bas qui... Ça montre quand même que ça souffle. Et voilà, tous ceux qui jouent au tennis le savent. Quand il y a ce genre de vent-là, c'est très très chiant de jouer. Sinon, le temps est plutôt bon. Il ne risque pas de pleuvoir. Voilà, donc c'est parti. Je vais gonfler le pneu et je prends la route. On est arrivé sur place. Il y a un petit peu de vent quand même. Vous l'entendez. Dernièrement, on voit les arbres qui bougent. Le cadre est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Je vais vous faire encore quelques prises de vue, évidemment. C'est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Par contre, voilà, ça souffle. Ça, ça va être chiant. Il y a la finale femme qui se déroule. Donc, on va aller voir ce que ça donne si elles arrivent à jouer malgré le vent. Mais c'est très très chiant. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, on va prendre la tâche avec la juge arbitre ou le juge arbitre. On va voir qui c'est. Et puis c'est parti. Le match va déjouer. Nous sommes. Sous-titrage ST' 501 Pour les acharnés, on est sur place. J'ai fait quelques prises de vue. Donc là, regardez, j'ai eu la chance de trouver mon adversaire juste avant. Donc, je commence à l'intimider un peu, à le déstabiliser, à lui dire tu me laisses gagner sinon tu es mort. Donc, c'est un acharné la team. C'est un acharné qui suit les vidéos. Donc, il sait exactement comment jouer à mettre la misère. C'est ça. Voilà. Donc, merci à toi. Alors, déjà ton prénom, tiens. Pierre. D'accord, un Pierre. Ça, c'est bon. J'ai déjà les petits trucs et tout. Pierre, c'est bon. J'en joue beaucoup des Pierre. Donc, Pierre, toi, tu as quel âge ? Alors, moi, j'ai 22 ans. Je vais faire 73. Il a 5 ans de moins que moi. Ça va cavaler. Ok. Donc, ouais. Et là, toi, tu es 31 aussi. Je suis 31. Voilà, mon meilleur classement. Voilà. Tu as joué ta demi-finale, toi, hier. J'ai joué hier en plein vent. Donc, tennis un peu… Ouais, particulier. Tennis à la rue. Tennis à la rue. Alors, il y a beaucoup de vent là. Donc, ça va peut-être… C'est vrai que ça ture des fois le micro. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, il a joué hier. Il y avait énormément de vent dans la région hier. Là aussi, il y en a beaucoup. Mais voilà, tu as réussi à t'en sortir. C'est ça. C'est ça. Donc, là, nouveau match aujourd'hui, final. Le cadre est vraiment sympa. Donc, tu connais le club, toi, d'ici ? Tu as déjà… Non, je ne suis jamais venu. Je ne suis jamais venu. D'accord, ok. Bon, bah, on va essayer de vous faire un beau match. Est-ce que tu es prêt pour offrir un beau spectacle ? Il y a quand même du monde. Il y a une dizaine de personnes qui a pour regarder. Donc, ça fait plaisir. Bah, écoute, enchanté et au plaisir de vous faire ce match. Allez, on vous filme tout ça. Échauffement, là, c'est parti. On est au début du deuxième set, là. Donc, ça va être échauffement pour moi. Et puis, derrière, on vous filme le match. C'est parti. Allez, c'est parti. Merci pour cette finale de l'Open 4e série de Duilac sous Pérepertuse. Alors, le match, évidemment, vous ne l'aurez pas en entier. Vous verrez que les conditions climatiques sont juste exécrables en termes de vent. Regardez déjà sur ce premier point. Et malheureusement, la caméra ne va pas tenir sur son trépied. Elle ne va faire que de tomber. Et à un moment donné, je vais décider de ne plus filmer. Alors, ce match oppose Pierre, classé 31, et bientôt 31. Puisqu'il est même déjà 30 au moment où je fais cet enregistrement, puisqu'il est passé 30 au mois de mai. Face à moi-même, classé 31. Alors, vraiment, des conditions très, très, très difficiles. Regardez, on aperçoit derrière les arbres, ça souffle très, très fort. C'est vraiment difficile de jouer au tennis. Regardez, avec cette balle qui flotte dans les airs. C'est vraiment très, très compliqué. On a essayé de faire avec. Regardez, on a vraiment l'impression que la balle vole. C'est incroyable. Alors, Pierre qui remporte sa mise en jeu d'entrée. Elle est 30-0 sur la mienne. Et on se retrouve à égalité. Vous voyez là, sur ce plan, que la caméra a bougé toute seule. Ce n'est même pas une balle qui l'a touchée. C'est vraiment le vent qui a modifié la position du trépied. Il y a une balle de break convertie pour Pierre. Début de match très, très compliqué pour moi. Voilà, je n'arrive vraiment pas à jouer très concrètement. C'est terrible. Voilà, regardez l'image encore de ce trépied qui bouge. On est dans une tornade, on vous le dit. On est dans l'œil d'un cyclone. Même le terrain s'y met. Sur ce service, il y a eu un terrible faux rebond. Non, c'est vraiment injouable. Je vous le dis sincèrement. Peut-être que des pros réussiraient à jouer. Mais là, c'est trop compliqué. Balle de 3-0 pour Pierre. Convertie. C'est très compliqué. Je n'arrive vraiment pas pour le moment à rentrer dans ma rencontre. Le trépied qui ne fait que de bouger. Il est pourtant attaché avec un élastique. J'ai beaucoup de réussite sur ce point. Et ça va être la fin de notre vidéo. Vous allez voir. Le trépied va nous abandonner là. Malheureusement. Et j'en suis bien navré, évidemment. Fin du match. Bon, les acharnés, fin du match. Défaite, malheureusement. Condition horrible. On n'a même pas pu vous filmer le match. On a commencé. Le trépied n'était pas de tomber. Mais bravo à mon adversaire qui a franchement solide au premier set. Moi, j'ai fissuré. Il est resté mentalement serein. Donc, bravo à lui. Et puis, il l'emporte. Deuxième set très disputé. Très, très, très dur. Zéro échange. Mais franchement, on a essayé de faire le marchibon qu'on pouvait faire. C'est ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ton match ? Bravo à toi, déjà. Merci. Bravo à toi aussi, quand même. Parce qu'on s'est battu. J'étais quand même à deux sur le terrain. Et puis, écoute, j'ai essayé de mettre la balle dans le cours. C'est ça. C'est intéressant. Et puis, voilà, j'ai essayé de déjouer un peu. Franchement, il a fait un très, très bon match. Il était solide. Très bon revers. Ouais. Franchement, c'est mon petit point fort. Je pense à s'y jouer aussi là-dessus dans ce match. Il a été beaucoup plus solide en revers que moi. Moi, j'étais beaucoup sur du décalage coup droit. Comme à mon habitude, je dirais. Parce que c'est ma force, mon coup droit. Mais derrière, lui, quand il trouvait des belles longueurs, notamment quand il était dos au vent, il m'envoyait, il l'a attaqué à mort. Et j'étais en gros difficulté. J'ai joué avec le vent, donc... C'est ça. Franchement, il a su dompter le vent. Hier, il a joué en demi-finale avec le vent. Avec le vent, non. Voilà, il s'est un peu pire hier apparemment. Oui, c'était pire. Bon, il l'a privoisé un petit peu. Mais aujourd'hui, il était vraiment très solide. Il est resté calme. Donc, bravo à toi. Franchement, tu mérites la victoire. Merci beaucoup. Donc, pour moi, c'est défaite. Je suis déçu. Mais en même temps, je pense que dans ces conditions, moi, c'est le pire. Je ne peux pas jouer dans ces conditions. J'ai vraiment du mal. Du coup, je ne suis pas déçu de perdre. Parce que déjà, c'est pire. Il est super cool et je suis content qu'il ait gagné. Mais en même temps, je ne pouvais rien faire. Franchement, dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Mais en plus, tu as bien servi, je trouve. Très très bien servi, malgré le vent. Bonne première. En seconde, tu étais tout le temps dedans. Je ne fais pas de doubles. Je fais beaucoup de doubles. Enfin, voilà. Bon, les acharnés. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Quoique, je vous fais un débrief juste après. Je vous ferai un débrief juste après. Là, il y aura des petites festivités. C'est sympa. Et puis, il y aura la remise des prix aussi. On va la filmer. Allez, on va la filmer. C'est sympa. C'est bien. Bon, pas d'alcool, mais ça est d'exception. C'est bien. 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 Ça a été mieux, cette photo-là. Bon, les acharnés. Défaite. Défaite. Défaite logique, je dirais. Ça a été vraiment un enfer avec le vent. Insupportable. Injouable. Je ne comprends même pas comment on peut jouer dans ces conditions. Alors, je n'en veux pas du tout à l'organisation du tournoi. Là, c'est les règles au niveau de la FED ou au niveau de la région. Je ne sais pas. Je pense que ça va jusqu'à la FED parce qu'il y a des pros qui jouent avec le vent. Avec le vent, le tennis, ça se joue. Ça ne se joue pas avec la pluie, mais ça joue avec le vent. C'est aberrant. Des fois, il y a du vent. C'est jouable. Voilà. On peut faire des choses. Mais des jours comme aujourd'hui où il y a des rafales à 70-80 km heure, voire plus, c'est injouable. La balle, elle change de direction. Elle te revient. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà. J'ai joué cette finale. Après, c'était pour tous les deux. On est d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'ai un jeu qui est très axé sur la précision de là où va ma balle. Déjà que je fais pas mal de fautes de base. Mais en plus, si la balle, elle ne va pas là où je veux qu'elle aille par rapport au vent, c'est compliqué. En tout cas, bravo à mon adversaire qui a fait le taf. Je suis désolé. Regardez, je n'ai même pas pu filmer le match. C'est-à-dire que quand je mettais mon trépied, le trépied tombait par terre. J'ai essayé de l'accrocher au grillage avec un élastique. Ça tombait quand même. Donc, je ne pouvais pas filmer. C'était impossible. Donc, voilà. Les acharnés, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Voilà. J'ai essayé de faire le maximum. Mais malheureusement, les conditions n'ont pas permis de développer mon jeu. Maintenant, je suis content parce que j'ai quand même une réaction au second set. J'ai mieux joué. J'ai fait des belles choses. Voilà. J'ai tenté. Voilà. J'ai tenté. J'ai voulu aussi en donner aux gens qui sont venus regarder. Voilà. Je ne voulais pas les laisser sur leur faim. J'ai eu un adversaire génial. Rien à dire. Bravo. Il a été meilleur. On ne peut pas dire le contraire. Et je tiens à le dire encore une fois. C'est vrai qu'il s'est beaucoup excusé et tout. Parce que des fois, il y avait des balles qui revenaient, etc. C'était injouable pour les deux. Voilà. Donc, on ne peut pas dire quoi que ce soit. C'est injouable. Et lui, il a été solide. Il a fait la différence. Il a réussi à rester calme. Donc, bravo à lui. Voilà. On ne va pas chercher à comprendre. Bravo à l'organisation. Vraiment. C'était vraiment top. La remise des prix, c'était vraiment génial. Vous avez pu le voir. Je vous montrerai, évidemment, encore une fois, les prix. Voilà ce que j'ai gagné, etc. Vous saurez tout. J'ai un petit chèque aussi, malheureusement. Même si je n'ai pas le plus gros chèque de la victoire, j'ai quand même pris un petit chèque. Je vais voir. Je crois que ça doit être quelque chose qui rembourse le tournoi, qui a coûté 15 euros. Ensuite, là, il y a de quoi manger. On va au foyer. Je vais vous filmer tout ça, évidemment. Donc, très sympa. Vous n'avez pas pu voir le match. Mais vous allez voir tout ce qui s'est passé autour. Et merci encore à Pierre qui a été génial. Vous avez vu l'interview juste après. Il a été vraiment cool. Et c'était un acharné. Donc, je suis content qu'un acharné réussisse à me battre. Et qu'il ait réussi à remporter le tournoi. Voilà les acharnés. On se retrouve juste après, évidemment. On va continuer à regarder tout ça. Le cadre, il est quand même exceptionnel. Là, je vais dans un foyer. Mais regardez. C'est vraiment magnifique. Le visage est vraiment incroyable. Magnifique. Bon, les acharnés, je vais vous faire la découverte. Je vais vous montrer ce qu'on a gagné. Alors, ce que j'ai gagné en tant que finaliste du tournoi de Duilac. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de l'alcool. Et moi, je ne bois pas. Donc, ça, je le donnerai à des personnes qui le voudront. Mais voilà. En gros, trois bouteilles de vin, je crois. Je vous montre ça rapidement. Mais voilà. Trois bouteilles de vin. Ensuite, un petit t-shirt. Un petit t-shirt, je pense, d'un partenaire. Ça doit être un sponsor. Un t-shirt de la Banque Pop. Voilà, petit t-shirt qui ne me va même pas parce que je suis trop gros. Ça doit être du L. Et moi, je suis en XL. Voire double XL des fois. Je suis très grand. Ça dépend. Et un t-shirt de femme. Alors, pour le coup, je pense que c'est peut-être une erreur de leur part. Mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, un petit t-shirt de sport. Art and go. T-shirt de tennis. Mais ça m'a l'air d'être un t-shirt de femme. Et puis, un petit chèque. Quand même, il y a un petit chèque pour le finaliste. Voilà. Le petit chèque à l'intérieur. D'un montant de 35 euros. Ce qui rembourse le tournoi. Bon, les achats, on est. Ça y est, c'est fini pour moi. Je repars. Il y a encore du vent. Oh le roi. Je suis dans un courant d'air. Voilà, regardez. Ouf, la catastrophe. Bon, on vient de manger. On vient de partager un bon moment convivial. Très, très sympa. L'organisation de ce tournoi à Dulac. Vraiment, je ne regrette pas d'être venu. Il y a 50 minutes de route. Mais ça allait valer largement. On a bien mangé. Petite salade de pâtes. Le top pour récupérer. Petit gâteau en dessert. Il y a du vent. Désolé, c'est chiant. Mais en tout cas, c'était génial. Très bon moment. Ça fait plaisir. C'est là qu'on voit que le sport, c'est quand même génial. Surtout dans ces conditions. On finit avec cette vue exceptionnelle. Le château de Dulac est là-haut. Incroyable. Écoutez, je vais finir là, cette vidéo. Je pense qu'on en a assez fait. J'ai donc perdu cette finale. En tout cas, c'était vraiment une très belle expérience. C'était génial. J'ai apprécié mon moment. J'espère en refaire d'autres, des tournois comme ça. Malheureusement, j'ai perdu. Mais voilà, les conditions climatiques, c'était vraiment compliqué. Je n'arrivais pas à m'installer dans le cours. À prendre du plaisir. Donc forcément, mon adversaire avait peut-être plus d'envie. Il avait joué la demi-finale hier avec du vent. Donc, il savait à quoi s'attendre. Il a été beaucoup plus fort sur le plan mental. Et puis, il a été bon aussi ténistiquement. C'est quand même un bon joueur. Il tapait là-bas. Il avait un bon revers. Maintenant, au master de Poyestre qui commence dès la semaine prochaine. Évidemment, j'essaierai de vous vlogger un maximum. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu filmer le match aujourd'hui parce que la caméra ne faisait que de tomber. Donc, ça a le trépied. Donc, c'était impossible. En tout cas, c'est vraiment insupportable le vent. Je vous le dis. Mais on fait avec. On n'a pas le choix. Malheureusement, la Fédération Française de Tennis nous demande de jouer quand il y a du vent. On ne peut pas jouer quand il pleut. Mais quand il y a du vent, ce n'est pas grave. Bref. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Merci à tous les bénévoles et au club de Duilac pour leur accueil exceptionnel et pour l'organisation du tournoi. Et merci à mon adversaire Pierre aussi qui a été génial, qui a fait un super match et qui a accepté en plus d'être filmé. Qui nous a fait des petites interviews. Allez, ciao les acharnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. 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 Ciao.